On va parler des 8h37, l'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne, bonjour Samuel. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline, bonjour à tous. Allez, on va retourner à l'école ce matin, grâce à nos journaux, le son de géographie pour tout le monde. Avec le Figaro, le Parisien, avec l'Opinion. On va s'interroger sur les frontières qu'il faut ouvrir ou fermer aux migrants. Les frontières que tentent également de passer les trafiquants de drogue. Avec les journaux en région, c'est de géographie météorologique dont il est question. Car en ce moment, toutes les régions se plaignent, sauf une. Vous verrez que c'est une sacrée surprise. Et puis, géographie gourmande, enfin. Je reprendrai le fil de ce très sympathique Tour de France. Des spécialités culinaires entamées la semaine dernière par le Figaro. Et qui nous emmène aujourd'hui en Corse à la découverte d'un fromage, un fromage multi-usage. Mais avant tout cela, retour au quartier de l'Alma à Roubaix, Samuel. Ce quartier où un jeune père de famille, Ahmed Boudaoud, a été égorgé samedi par des voyous parce qu'il réclamait un peu de silence. Alors que ces derniers s'étaient lancés dans un rodéo en pleine nuit avec une voiture volée. Un journaliste du Parisien, aujourd'hui en France, est allé à la rencontre des habitants de ce quartier de l'Alma. Des habitants qui se disent complètement abandonnés par les pouvoirs publics. Personne n'a choisi de vivre ici. Tout le monde veut s'en échapper, explique Abdel. Une maman et une mère. Ici, on a tout. Les rodéos, les incivilités, les vols. Côté en finances, en revanche, on n'a rien, dit une autre, qui explique aux reporters. Ici, c'est le 5-9. Comme 59, le département du Nord. Mais aussi comme 5, le jour du mois où on touche les allocs. Et le 9, celui où on n'a plus rien. Et la police ? La police assure un autre habitant. Quand on l'appelle, elle nous explique qu'elle n'a pas assez d'effectifs pour intervenir. En revanche, quand on grille un feu rouge, les effectifs, ils sont bien là. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le bazar ne sorte pas du quartier. Et l'oncle de la victime confirme, ici, on laisse les gens s'entretuer. On va rester un instant encore dans cette région Nord-Pas-de-Calais, avec ces émeutes entre migrants. Oui, pour la deuxième nuit consécutive, des affrontements ont éclaté entre migrants africains, entre Soudanais et Érythréens, dans la zone portuaire de Calais. Violantes bagarres qui ont fait cette nuit plusieurs dizaines de blessés. David Delos l'évoquait à l'instant dans le journal. Le journal régional Nord-Littoral s'interroge sur ces émeutes en série parmi les migrants. Quant au Figaro, ce matin, c'est sur l'immigration tout court qu'il s'interroge. Le journal a en effet eu accès à un document confidentiel issu d'une réunion de crise qu'a eu lieu à Nice. Un document où la PAF, la police aux frontières, tire la sonnette d'alarme, estime que la pression de l'immigration clandestine devient intenable entre la France et l'Italie, en raison de l'afflux d'illégaux érythréens. L'érythrée, donc, c'est ce pays de la corne de l'Afrique indépendant de l'Ethiopie depuis une vingtaine d'années. Et se saisissant de cette note confidentielle, Yves Tréhard du Figaro signe un éditorial sans nuance. L'immigration clandestine, un fléau, n'en déplaise aux beaux esprits, dit-il. Et surtout, il dénonce ce qu'il appelle la coupable naïveté de la gauche au pouvoir. Je cite encore Yves Tréhard, « Arrêtons de nous gargariser avec la France terre d'accueil, patrie des droits de l'homme. Beaucoup des clandestins ne la choisissent pas pour la grandeur de ses principes, qu'ils ne se privent pas de contester, mais pour sa coupable naïveté. » Soit, mais ces migrants qui arrivent d'Italie, d'où viennent-ils ? Pourquoi quittent-ils leur pays et où vont-ils ? Eh bien, d'après un journal, je vais vous dire dans un instant quel journal, ces migrants viennent essentiellement d'Erythrée. Pourquoi quittent-ils soudainement leur pays ? En raison de la dictature qui y règne. Enfin, où vont-ils ? Eh bien, essentiellement en Europe du Nord, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, comme en témoignent leur présence à Calais que nous évoquions tout à l'heure. Et le journal qui donne ces informations, qui contredisent quelque peu l'analyse d'Yves Tréhard, c'est Le Figaro, en toute innocence. Je conseille donc ce matin à Yves Tréhard, que j'aime beaucoup par ailleurs, de lire son propre journal. Et bim ! Deux frontières, il est encore question ce matin, à la une du Parisien Aujourd'hui en France, Samuel. Qui fait ce constat ? Le Havre, le port du Havre, est devenu la porte d'entrée de la cocaïne. En France, je vous invite à lire Le Parisien pour découvrir les techniques des passeurs de drogue, mais aussi à vous pencher sur cette audacieuse proposition d'un professeur américain d'économie, relayé par le journal L'Opinion. Les entreprises, écoutez bien, devraient s'inspirer des méthodes des trafiquants de drogue. Elles feraient beaucoup plus de bénéfices. Alors c'est vrai que les chiffres sont édifiants. La marge nette des compagnies aériennes, par exemple, est un peu moins de 2%. Celle des pétroliers, autour de 8%. Celle des trafiquants de cocaïne, elle est de 93%. L'économiste conseille donc de s'inspirer du mode de fonctionnement des narcos en trois points. 1. Très forte culture d'entreprise, comme les Yakuza japonais. Une organisation en réseau avec des unités à forte autonomie, genre grossistes, passeurs et dealers. Enfin, où l'improvisation est une règle de fonctionnement acceptée et même encouragée. Alors essentiellement pour la drogue, pour échapper aux policiers. D'ailleurs, Devin Lidl, c'est le nom de l'économiste, estime que certaines grandes entreprises fonctionnent déjà de la sorte avec cette organisation-là. Nike, Virgin ou encore Apple, qui est tout de même assez surprenant. Et toujours à propos de frontières, voilà un nouveau sport qui part à la conquête de la planète. C'est le Figaro qui nous l'explique. Ce sport, c'est le MMA. Alors rien à voir avec les assurances, c'est tout le contraire. On n'y vient pas pour éviter les coups du sort, mais pour prendre des coups tout court. Le MMA traduit en bon français, c'est « arts martiaux mixtes ». C'est un mélange de disciplines ultra-violentes, disent ces détracteurs, qui se pratiquent dans une sorte de cage. D'ailleurs, la diffusion télé des combats de MMA est interdite en France. Pourtant, ces pratiquants affirment qu'on fait un mauvais procès à leur passion, que leur sport n'est pas plus violent qu'un autre art de combat. La preuve, il y a quelques règles. Alors, ok, d'accord, on a le droit de frapper son adversaire au sol. En revanche, on n'a pas le droit de le mordre. On n'a pas le droit de lui mettre un coup de boule ou encore de lui donner des coups de pied au visage lorsqu'il est à terre. Alors, nous voilà rassurés. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on prive les enfants de ce spectacle à la télévision. C'est étrange. Oui, étrange. Samuel, étrange comme la météo de cet été, finalement. Oui, constate ce matin la presse en région. L'Union, je vous lis les titres. Les caprices de la météo ternissent les vacances. L'Ardennais, les Ardennes souffrent du manque de soleil. La dépêche du midi, le mauvais temps jusqu'à Caen. Mais cet été, pour paraphraser Astérix, il y a une région peuplée d'irréductibles habitants qui résiste encore et toujours à l'envahissante grisaille. C'est la Bretagne. Le télégramme de Brest publie ce matin une superbe carte qui prouve, qui montre que c'est bien dans l'Ouest qui fait le plus beau. Le télégramme ironise, se fait plaisir. Qui a dit qu'il pleuvait tout le temps en Bretagne ? Même si Laurent Cameron nous dit que ce matin, ça s'est un petit peu gâté. Ah, ça peut changer. Pour finir, Samuel, je sais que vous adorez cette nouvelle étape du Tour de France gourmand du Figaro. Ce Tour de France gourmand très réussi qui a débuté la semaine dernière dans le journal. L'étape du jour, c'est ce fromage corse, le broutcho. Alors ça s'écrit broutchou, mais ça se prononce broutchou. On peut même dire broutch en avalant la dernière syllabe en même temps qu'un bout de ce fromage. Fromage magique, qui peut être accommodé en entrée, en plat, en dessert, en omelette, en beignet, en soupe, en pâte, en pâtisserie. Ce qui me rend un peu triste, moi, c'est que je ne le connais pas. Le broutch, j'ai jamais goûté. Non. Comme je ne connaissais pas le fondant Bollois. Ce gâteau au chocolat de La Baule que j'évoquais la semaine dernière est devidé ce que j'ai reçu par la Poste hier. Non. Un fondant Bollois. Non. Envoyé par un fabricant local. Je ne vais pas dire son nom parce qu'on m'accuserait de publicité gratuite. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est bien régalé à la rédaction. Du coup, je lance un appel ce matin. Si quelqu'un en Corse veut m'envoyer du broutch, je découvrirai cette spécialité corse avec plaisir et avec la rédaction. Alors je vous conseille d'ailleurs le beignet de broutch. Alors il faut avoir très faim. C'est assez riche. Ça cale. Mais c'est pas mal. Samuel, on vous retrouve ce soir dans le Club de l'été sur Europe 1 au programme. Oui, alors mon invité ce soir, c'est le comédien et réalisateur, Franck Gastambide, dont l'humour très banlieue fait toujours mouche. Et puis ma question très très essentielle et très sérieuse d'ailleurs ce soir, le pape François est-il vraiment un saint ? Rendez-vous à 20h. Merci Samuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !